Bonsoir. Salut les gars. Bienvenue dans ce reportage sur la Scania Show 2023. Vous allez rentrer en immersion, ce qu'on a vécu pendant un peu plus de 24 heures, avant, pendant et un petit peu après le show. Ouais, avec toute l'installation, tout ce qui a été mis, tout ce qui a été fait pour que le show ait lieu et qu'il se passe dans les meilleures conditions. Avec l'intervention aussi en face-cam des différents acteurs de la Scania Show, que ce soit l'équipe ANS, les joueurs, les spectateurs. Car derrière le show, il y a beaucoup d'insides, ils allaient tout découvrir maintenant. Et ben on voit pas l'heure. Ah si, 19h43. Ah, je m'en 24. Salut. Vides, très bien, vides. Ah, je m'en 24, on est en place, quoi. Ce soir, on installe un peu. Bienvenue dans ce documentaire. De toute façon, je ferais une autre intro. On a décidé de prendre le... Le droit par les cornes. Commencer le petit docu à H24, on aurait pu le faire plus tôt, mais ça aurait fait trop de travail. D'ailleurs, il faut bien que tu mettes les sous-titres en anglais pour l'international. Ouais, j'y penserais. De toute façon, là, c'est surtout tout à l'heure, quand on va installer un petit peu là. Trois mois, je pense qu'on bosse sur la situation. Pour un truc pas ouf. Ouais, en plus. Et bon, au début, c'était bosser, on avait des idées. On y pensait, ouais. Mais... Est-ce qu'on peut dire qu'on faisait un brainstorming ? Ouais, on faisait un... Ouais, parce que t'arrives dans sa... Ouais, on faisait un brainstorming. Bref, je vous retrouve sur les traces du... De mon enlèvement. Il faut dire, en fait, que c'était pas un vrai enlèvement. Voilà. Comme ça. Voilà, en fait, c'était pas un vrai enlèvement. C'était le Kerville qui était là, dans le truc, directement. Voilà, là, Tim. Ouais. C'est l'un ! C'est l'un ! C'est l'un ! Guess my... What ? Guess my fart ? Oui. Oh, je peux jamais la voir ! En fait, le truc de guess my fart, c'est super drôle. Ça vient en anglais, c'est... C'est... Devine mon paix, quoi, en gros. Et du coup... Ah, mais comme je suis pas... Je peux parler anglais, bah du coup... Mais juste qu'on ne faisait pas, guess my... Guess my ! Guess my ! On va le faire, là, quand vous avez vu la vidéo, on l'a fait déjà à la ScanNature, en micro. Viens me le compéter ! Tu as toute la salle qui a fait... Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Moi, dans un monde où personne n'a de gêne, je le fais... Pfff ! Ouais, voilà ! Lucas ! Tiens, ton portefeuille ! C'est un peu trop, je suis stressé. Ouais, t'inquiète, je suis tranquille, ça va ? 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 Parce que... J'ai vu qu'on a des analyses, mais c'est pas sur le diable. Et tout... Mec ! Lucas, t'as regardé tes mails ? Bah non, euh... Je ne sais pas si moi, aujourd'hui. Il est déplacé un jeudi prochain, il n'y a pas de train de moi ! C'est pas court, demain ! Oh yes, plutôt ! Du côté des gars du mot, il vient d'apprendre que demain, il y a basket... Pardon, il y a volé. De 13h30, à 15h... Du coup, pour l'organisme, ça devient un peu plus compliqué. Il m'a dit, attends... Comme j'ai pas court, demain, on a toute la journée pour installer, on est bien ! Bah oui, on a toute la journée, mais il va falloir qu'on s'adapte, parce que Renaud, t'as rien... Et devant, t'installe comment ? Je lui dis, bah de toute façon, on m'a dit, après-midi... C'est court ! Il n'y a plus rien ! Et bah, il y a volé de 13h30 ! C'est-à-dire que... Moi, j'ai dit à Paul... De venir à 13h pour installer, mais en une demi-heure, je sais pas si... C'est une remise en question permanente, là, c'est que les gens ne se rendent pas compte, parce que vous allez voir que... Joli, je me sens que le public, là, vous êtes que des petites merdes, parce que vous, vous allez voir que le positif, nous... On bosse depuis deux mois, on bosse, et là, tu vois le coup de jeu, c'est un coup de sang ! Là, on continue le projet et tout, parce qu'il y a des sponsors en jeu, il y a du monde qui attend... Et derrière, après, pfff, vers l'out ! Oui, mais il n'y a plus personne qui se part, surtout ! C'est ça qu'il faut reprendre, c'est ça qu'il faut reprendre, surtout ! Hein ? Voilà ! Non, mais gros, c'est fini, notre embrouille, là ! Oh, c'est ton embrouille ! Oui, on en embrouille ! On a appris cette terrible nouvelle à 23h, et oui, il était 23h quand on a fait ça, qu'il y avait volé le vendredi après-midi, juste avant l'AMS, et ça, ça a été... Et on le dit bien dans le documentaire, vous, vous ne voyez que le show, nous, il y a plein de petites péripéties, au fin de dire, déjà qu'on n'est pas les gars les plus organisés de la Terre, mais on s'est retrouvé toute une petite équipe, une grosse partie même de l'équipe AMS, la veille, pour organiser, et franchement, c'était une ambiance superbe ! Hé, bon parfait, demain matin, j'ai annulé ! En vrai, j'ai envie de te dire si tu... Il y a des coups que j'ai commandés... Et les tambours, elles sortent d'où ? Et euh, t'inquiète, j'ai des contacts... Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est... C'est pour faire tenir... Une autre banderolle ! Vous êtes dans les Insights de la Tribune Sud, filmé par un mec du Virage Nord ! Bam ! Pas saoul ! Ouais, c'est loin ! Moi non plus, je vais tester ! Moi, j'ai pas testé ! En fait, vous l'avez pas, vous l'avez pas, parce que lui, il filme, mais il a pas de jambes ! Donc, techniquement... Allez, vas-y ! Suis-nous ! Caméra embarquée ! Ah bah ouais, c'est chiant ! C'est pour ça qu'on l'embauchera ! T'es sur le bon dimanche ! T'es sur le bon dimanche, gros ! T'es sur le bon dimanche ! On l'embauche pas en tant que caméraman, parce qu'en fait, caméra embarquée, comme on aime bien, c'est un peu notre plan préféré ! On peut pas en faire ! Et y'a le train qui passe ! Niveau tourment, t'es pas mal tourment, salaud ! S'il te fasse ! Attends, t'es pas mal ! Attends, t'es pas mal ! Il fallait faire un gasmaille... part ! Ah merde ! Mais tiens, faut que je te montre ! C'est quoi ? On est à H-20... H-20, 30 à peu près ! Non, un peu moins, H-18 ! H-19 ? Bah ouais, le début c'est 19h45 ! 19h45, il est loin ! 23h ! Salut ! On est H-1 quelque chose ! On est pas loin, on est pas loin ! On va jamais être aussi proches ! Là, on va installer le plus de trucs qu'on peut, tu vois ? Le drap est trop loin ! Non, le drap il est affreux ! Mais si quelqu'un est bricoleur et qu'il faut faire mieux... D'accord ! Il m'a fait simple, mais... Non, il est cool, le panneau ! C'est ton père ! C'est ton père ! Ah, il est égal ! Incroyable, non ? Merci frère ! Tribune Sud, là... Ils font les mecs, ce soir ! Attends, attends, attends ! Non mais je pense qu'en France, ils sont pas... C'est le coup des drapeaux, sans drapeaux ! Il me croit trop à lui, par contre ! Oui, mais c'est le but ! Il se voit trop loin ! Victor, Victor ! Je pense qu'il a eu l'idée qu'il nous a dit « Bon, les gars, on va faire la Tribune Sud contre Virajna ! » Du coup, on a voulu faire une confrontation... Evidemment, c'était pour le show en lui-même, mais... Vraiment, on s'est fait vraiment kiffer sur ça, pour le coup ! Votre robot ! Alors que Motu Crespin... Enfin, non, bref ! Alors que Simon, Martin... C'est mignon ! C'est mignon ! C'est mignon, ça peut vite devenir insupportable si t'en as 50 comme ça ! Y'en a que 25 ! Que 25 ! Mais vous pouvez en faire, hein ! Y'a que 20 ! Avant, j'en mets une vidéo à Duche ! Je dis « Ouais, ça y est, je suis en prépa ! » À un moment, je fais coup ce qui est arrivé... Cinq minutes plus tard, je dis « Ce qui devait arriver, arriva ! » Et gros, y'avait un gobelet de riz étalé dans ma chambre ! Oh, sa mère ! Moment dramatique ! Moment drama ! Je te jure ! Ah, c'est magnifique ! C'est super drôle, ça ! Oui, c'est vrai que c'est super drôle ! Comment ça tient, ça ? Y'a un lien ! Moi, je pense que c'est une tige, oui ! Et là, ça, c'est par terre, les gars ! Regarde, devant ! Y'a le blanc ! Imaginez si on avait un oriflamme ! Là, c'est bon ! L'affiche sur un oriflamme dans Sky Nescho, ça aurait été une main ! C'est super drôle ! C'est rien, là ! Faut qu'on a cherché les barrières, Dior ! Non, mais j'ai... C'est bien avec moi ! C'est bien des barrières dehors ! Il fait bon ! On la montre en exclu à la caméra, mais les gens le savent pas, ils verront pas ! Attention ! C'est une folie ! Attention ! C'est une folie ! Regardez-moi ça ! Mesdames et messieurs ! Non, c'est fou ! Non, c'est magnifique ! Non, c'est magnifique ! Elle rentre tellement bien ! Non, franchement... Non, c'est un bégur ! Les G, en fait, ici, il y aura toutes les lumières qui sont posées, il y aura le spot, il y aura le... C'est un peu le coin à Guégan, à l'élection et Nolan demain ! Nolan ? Hé, c'est quoi le rôle de Nolan lorsqu'il y a un show, en vrai ? Bah, l'intro ! Juste Nolan ! Tu veux la donner ? C'est ici qu'il se passe ! C'est ici qu'il se passe, les refs ! En fait, c'est ici que Reynolds nous a enlevés ! Oui ! Quand on va se coucher le soir à 2h du matin, je suis plutôt... Serein ! Moi, je suis plutôt serein ! On va en avance ! Même trop serein ! Je me dis vraiment... Dans ma tête, je me dis que c'est bizarre, ça se passe trop bien ! On se dit quand même qu'il y aura un rush le lendemain avec l'entraînement de volet qui n'était pas prévu ! Donc, on a un peu revu leur gars ! Mais on se dit quand même qu'on sera dans les temps si on se lève tôt ! C'est la fin du J-1, 1h26... C'est les émotions... Et puis, c'est le boulot demain ! C'est le boulot demain ! Rendez-vous 10h à la salle ! Ciao, ciao ! Je pars en courant ! En plus, la part sur vraiment lendemain ! Ça va être ridicule ! Ciao, ciao ! C'est le casse-t-il ! Il me fait que j'ai vu que des fémards ! C'est impressionnant ! Il y en a pas un pour un peu ! Mais non, aucun plaisir ! Parce que là, niveau caméra, ils sont souriants et tout ! Et on n'a pas eu un sourire de la soirée ! Des connards ! En plus, ils ont de la chance que je mette le flash ! Parce que si je mettais pas le flash, ils sauraient même pas que je filme ! D'ailleurs, je pense qu'on va faire ça demain ! On est obligé ! Il y a un moment, on faut qu'on le fasse ! Parce qu'il faut remettre un peu la vérité ! Il paraît super sympa ! Là, vous rigolez bien ! Ils font des petites vidéos et tout ! C'est des merdes ! Je vous le dis sincèrement comme je le pense ! C'est des merdes ! Les mecs désagréables ! Nous, on s'est fait insulter à deux fois avec Noé ! Juste parce qu'on était un peu lent ! À un moment, il faut que ça cesse ! En plus, je suis gros ! En plus, je suis pas lent ! Tu te fous de la gueule du monde ou quoi ? On te ramène, donc tu la fermes et tu me montes dans la voiture ! Voilà, merci ! Vous avez vu ? Quand je m'énerve, ça fait te dire que ça fait le droit à moi ! Non, j'ai eu peur ! Eh ! Comment il s'est chier dessus l'autre ! Je te le dis, j'ai eu peur ! Bonjour ! Bonjour ! C'est bon, je suis attaché ! Ça va l'heure d'aujourd'hui ? Un peu stressé ? Non, ça va ! Pas beaucoup d'ambiance, mais c'est la vie ! Non, non ! Je suis pas sûr ! Voilà, c'est un jour J ! Aucun stress ! Ah bah, le jour du chaud, non ? Mais en tout cas, le matin, moi, j'ai qu'un seul truc en tête ! C'est de l'allogénage et d'installer ! Et d'installer ! Et d'installer que ça se passe ! Et en plus, on a plutôt bien notre plan en tête ! Et tout va plutôt bien se passer ! Calme ! Polo ! Attention Polo ! Si tu vois cette vidéo et que tu fais vraiment tout ce que tu dis, tu es le roi des événements français ! Il vient à 13h et à 15h france ! A 13h, il fait sono et le proje en haut ! Et à 15h france, il leur sale des flammes ! Moi, j'avais pas le roi un peu de curiosité ! Non mais non ! Pas des flammes ! Donc Polo ! Si tu vois cette vidéo, soit tu es le héros, soit tu es le mec qui a ruiné notre terrain ! Une flamme, c'est une super émission de Jonathan Cohen ! Est-ce que vous avez vu le complément d'enquête sur Cyril Hanouna hier ? Mais ils disaient rien ! Ils disent que des trucs qu'on savait déjà ! Tout le monde en a parlé ! L'interview à la fin, c'est Bouba ! J'ai peut-être regardé jusqu'à 2h30 du matin, et je suis fatigué pour l'ANS ! Mais t'avais raison ! Par contre cette scène où vous rentrez dans le gymnase, j'ai dit 50 fois mon frère ! Tous les jours, je l'ai ! Ah les chaises, elles sont arrivées ! Il a mis les 4 paniers ! Aïe ! Je t'y vois ! Ah les marques des scottes, je suis un bébé ! Je pense qu'on va laisser ça à bif ! Ça c'est carré ! Stop ! Stop le ramage ! J'ai perdu ! Je sais pas pourquoi j'ai mis son adaptateur vendredi ! C'est simple ! Je sais plus ! Je sais plus ! Du coup, si quelqu'un va au champ, je peux en faire ma manne ! Un, deux, trois ! Paquitos ! C'est mon produit ! Virement ! Virement ! Et là, on mettra le bruit au montage ! Monteur ! Première étape ! Story pour contre l'enfant ! On fait le boulot ! On va prendre les canettes et on vient ! On va mettre toutes les chaises à l'étage ! C'est de l'à peu près ! C'est de l'à peu près ! Et pour là, pour là, ça ramène les canettes ! Pour ce soir, pour la boulot ! Il y aura pas une immersion en boulot ! Je vous emmène ? Oui, un petit peu ! On va faire un enfer ! On va faire un emblème ! Le petit serice ! C'est... 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 C'est aussi ça, hein ! C'est aussi ça, hein ! Le câble de Reynold Dupont ! Alors que nous, tu vois ? C'est pas du tout notre travail ! Tu vois, nous, les stars, là, normalement, on n'a pas à faire ça, tu vois, c'est un ridicule. Comment ça ? Comment ça ? C'est un truc de drôle de faire ça. Les mecs, on doit se préparer, on a un choix à faire. On a une prestation, ouais. Tu sais ce qu'on dit, derrière un grand homme. Il se cache une grande femme. Quoi votre sono à vous, là ? C'est deux trucs qui roulent avec des baffes à l'en plus finir ? Il y a peut-être un revirement de situation sur l'histoire de la sono. Ah ouais, c'est des grosses enceintes comme le gymnase. On a tout ce qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut. Mais est-ce qu'on peut brancher un micro dessus ? Non, mais on ne peut pas brancher un micro sur la sono, sur la baffes, tu veux dire ? Si. Sur celle d'Alexis, il y a un truc. Non, mais ce n'est pas ce que tu as, toi. On peut brancher un micro, oui. Ouais, c'est ça. Non, mais ce n'est pas une enceinte portative que tu as, toi. Ouais. Non, c'est... Non, donc tu ne peux rien brancher dessus. C'est juste que tu branches un ampli. Ouais, d'accord. Non, 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 non. Avec Lucas, on a fait le choix d'assurer un petit peu en commandant à la mairie plusieurs choses. On a filmé l'arrivée la veille du matériel de la mairie, dont les enceintes. C'était une catastrophe. Ou nous, du coup, au moment où on vous dit qu'on a un gros problème de micro et de son, c'est parce que pour nous, ce problème, il allait être régler la veille en recevant des enceintes. Sauf qu'on ne savait pas que ça allait être des enceintes du Moyen-Âge. Et donc, antiquité. On se retrouve le jour où on arrive le matin. Là, on n'a pas de solution de repli. On n'a pas de micro, on n'a pas d'enceintes. Bon, ça fait une heure et demie qu'on bosse, ça. Officiellement, un peu moins. Un peu moins d'une heure et demie. On a fait l'espace là-haut pour ne pas contrôler la faim, là-haut, là-bas. Là, on a mis le poster, là, on fait l'espace partenaire. Là, on fait l'espace partenaire. On a mis les choses là-haut. Bon, on avance tranquillement. On a sorti aussi les canettes du... Non, non, ça se passe bien, je trouve, moi. Non ? Ça se passe bien. Moi, je suis allé vite. Allez, allez. Là, on va signer mon caméra caché pour voir comment on vit un peu en dehors des caméras. Comme ça, vous allez voir pour vraiment la ressentir d'hier. On ne veut pas prouver. On veut juste... Voilà, je suis dédouané. Si nous, de l'autre côté, il y a des fois, on n'est pas forcément présents. Déjà, regarde, Lucas, il nous engueule parce qu'on n'est pas là. Bon, Victor, on a coupé les caméras. On va bosser un peu. Ta gueule, par contre. Mais tu as su que tu me saoules. Je te l'ai dit, tu ne me parles pas quand je travaille. C'est en dégueu, il n'y a pas en bosse. Tu as déjà dit, tu ne me sens à rien. Personne ne me sens à rien à part nous. Et donc, c'est un truc de fou de faire ça. Oui, mais on bosse ensemble, Victor. Non, mais on fait tout depuis deux mois avec Fontenot. C'est pour être dans la lumière, c'est sûr. Je trouve que vous avez changé. On a changé de quoi ? Mais c'est que du paraître sur les réseaux sociaux à chaque fois. L'acting, c'est fini parce que là, on va... C'est l'entre-jou. Bien joué, bien joué la team. On peut s'applaudir. Merci, bravo. C'est vraiment juste, tu ne te sens pas bien. Non, ça va. Taquicardie. Moi, je suis bien. Tremblement. Non, pas de stress. Non, ça va, ça va. Je ne suis pas trop stressé. Oui, ça a l'air d'aller jusque-là. Très bien. On vous souhaite bon courage pour ce soir. On vous reprend dans quelques heures. De toute façon, bonne prépa. Merci, monsieur. Merci. C'est l'os tapétasse. Les deux derniers, c'est le plus chaud. Oui. De la confératorie. On a qu'incroventionné. Qu'incroventionné. C'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est le moment, écoute. Hein ? C'est le moment, écoute. Ouais, bah c'est un prépa. Pardon ? Oui, c'est pas bien, ça va. C'est bon. Tout commence. Le premier joueur de la soirée. Ça arrive bientôt. Bientôt. Ça va ? C'est bon. C'est rien. Je ne lâche plus, là. C'est mort. C'est fini. Là, il y a des joueurs qui arrivent et ils commencent à voir la salle et du... Alors, mais tu ne filmais pas ? C'est très important. Aska Nacho 1, l'année dernière, j'ai vomi deux fois pendant la soirée. C'est malade. Il a fallu passer. Ah, la caméra, il y a de l'œil, frère. Putain, tu es frère de New Balance. C'est trop maté. Tu vois, c'est ton make-up, c'est les frères partenaires. C'est con de l'art. Parce que je disais que nous, à la semaine 2011, elle parlait déjà de Vic, sauf que de Vic. C'est particulière aujourd'hui. Quoi ? Ah non, j'ai pris ma journée. Il y a les mecs qui s'est tout fait à congé. Là. J'aurais dû faire un timelapse, Vic. Ouais, c'est vrai. Ça va ? Ça va. Tu as fini, il est à ton doser, là ? Je veux pas qu'il soit trop stressé, avant. Ça va ? Ça va ? Il faut pas que je sois stressé ? Non, je ne te stresse pas, je ne te stresse pas. On est simple, oui. Allez, c'est en train. C'est en train, c'est en train. Nous ayons eu du ralentir. Je pense dans une petite heure ou deux, parce que ça va être l'heure de manger. La team. On va être rail. Je vais chercher à manger, évidemment. C'est moi qui vais chercher à manger. Contenu. Je viens d'ouvrir un complément d'enquête sur toi, mon grand. La batterie de temps, ce que tu nous fais, je suis bien. Le parent reste à l'écho. Non, mais tu ne fais pas ça. Non. Casse-toi, 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 casse-toi. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Il y a du charme à rien, et c'est pas faux, parce que je ne fais que filmer. Voilà, la team, on est de retour. Vous l'avez en exclu, Renold l'a dit. Renold, il a dit qu'on accélère. C'est pas du travail de l'ombre, c'est du travail dissimulé, déjà. Déjà à partir de là. Vous avez le droit de prendre des pauses ? Jamais, mais tu mettais ma main. C'est vrai ? Il n'y a pas de pauses. Il a fait par contre, on accélère. Je suis désolé de l'avoir fait la scénette chauffe. Tu sais, je vais rentrer chez moi ou faire la pâte à crêpe ? Plus jamais, la scénette, tu vois ? La pâte à crêpe, il l'a payée, quand même. Je n'ai plus de coups de pression comme ça, par contre. Mais si, parce que c'était la seule solution pour le pitou. Ok, très bien. J'ai eu le temps de fumer, ça n'a pas beaucoup avancé ici, hein. Moi, je me dis qu'il y a tellement d'ambiance que... Coucou ! Comment ça va ? Là, je suis filmé depuis ce matin, là. Regarde ce que j'ai fait. Ah, Romain, elle a mis 29 points à ce moment-là. Eh, viens voir, Chris Pond, t'as vu ? Ouais, on va t'humilier, toi. On va t'humilier, mon frère. On va décale, là, t'as vu. Je veux, ouais, ouais. Fermez le déballon. Fermez le déballon. C'est ceci, les gars. Un petit peu de veilleuseur pour les barbeurs, ou pas. Un petit peu de barbeurs. Un petit peu de barbeurs. Un petit peu de barbeurs. Les gars, c'est trop d'air. C'est timide, les gars. Ouais, ça va trop cher. Faut oublier le télécaméra. Nous, on est habitués, maintenant. Ah bah, vous avez des stars, hein. Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah, ça veut dire qu'on sera dans les vidéos ? Ouais ! Moi, je filme le semi-remarathon. Quoi ? Ça, il voit le caméra. Je suis enceinte marate. Oui. Oh, le cadre. Travelling, la. Travelling. Travelling. Bougez plus, bougez plus. Travelling. On est en mode de, tu sais, on passe, tu l'as fait comme ça, on fait ça. Oui, vas-y, vas-y. Non, mais t'inquiète, on se fait juste là-haut. Non, mais oui, mais t'inquiète. Super. J'ai vu, est-ce que ça marche vraiment ? Vous pourrez me faire une petite dédicace, genre, en fait, t'as comme ça, un ventre un peu. Vas-y, Victor, on va faire le check. Moi, je sais, coach. Pour imiter, moi, toi ? Bien, ça. Vous le saurez. Ah oui, après, il fait du tout. Genre, si je vois qu'il y en a un des deux qui fait une passe D à l'autre, il faut que je filme, parce que vous allez me faire une dédicace, c'est ça ? Je sens Marc, je regarde le virage noir, tu vois. Même le panier, il faut qu'il ne soit pas beau. Même si tu mets AirBoo. Non, je t'en garde, si tu mets AirBoo, c'est encore mieux. Tu joues par l'instant. Tu célèbres ton AirBoo pour moi. Ah ouais. Je fais ce guibélé de top, top. Ah, je suis le cul. T'as vu, vous l'avez presque oublié, la caméra. Ouais. Ah, vous êtes à l'aise, hein ? Ah oui, vous êtes à l'aise. Peut-être un peu trop. Allez, bisous, la team. De toute façon, c'est le naturel, hein ? Bah oui. C'est les sonos, alors du coup, il y a un problème micro. Du coup, là, c'est les sonos qui vont nous servir pour brancher les micros. Les gars, s'il vous plaît, par contre, on a un interview, là. Vas-y, puis on continue. C'est les sonos qui vont nous servir pour brancher les micros, parce que les micros, on ne peut plus les brancher là-bas. Ah ouais, 36, hein ? 38 ! 38 ! 38 pour moi, les gars. Petit déficat à neuf. Merci. Oh là 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 ! Hé, regarde ce qu'on avait fait, Vic, au quart de finale, t'imagines-nous. Non, c'est pas grave. Comment on va ? Une suite. Ouh ! Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah mais, Dieu, je ne peux pas, je ne peux pas penser. C'est justement qu'il se passe. C'est le plus gros stress qu'on avait. Paul, ce mec, ce mec-là, je ne sais pas s'il accepte de passer à la carte. Il a dit ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, si tu peux parler clairement, s'il te plaît. Tu nous dis si tu entends bien les tribunes. Et si tu peux aller là-bas même, va là-bas. Si vous entendez bien de partout dans les tribunes, le micro. Parce qu'ils sont joueurs, mais ils font partie de la régie avant tout. C'est déjà d'impliqué. Alors, Victor, là, c'est que tu t'entends. C'est parfait. Mathis. C'est super bon. Robin. Et le niveau son, c'est trop fort. C'est pas assez fort. C'est super, c'est bien. L'arrivée d'un homme. On se dit, à partir de 15h, le gymnase, il est à nous. Donc, Paul, en fait, il a installé toutes les lumières, toutes les flammes, tous les micros. Donc, en fait, c'est lui qui a équipé toute la soirée de la Scalite Show. Et physiquement, vous me trouvez comment ? Non. Ça n'a rien à voir. La réponse, c'est simple. C'est vrai. Ça te fait rire, toi ? Non, arrête de dire de la merde. Putain. Ça le conne. La soirée sponsorisée par la Charcuit Trico nous donne des sous, donc il faut le dire. Il faut parler de Paul aussi. Il faut parler de Paul qui nous donne le matériel. Le nombre de... Parle en même temps que moi pour voir ? Ouais, vas-y. Attends, attends, vas-y, vas-y, parle. Ok. Non, c'est bon. Chiant, par contre, vous êtes chiant. Oui, par contre, c'est super chiant si on parle en même temps. Mais... Et même dans la règle générale, quand vous êtes là... Et je vais voir Bertrand et Guillaume. Bon, je pense que c'est peut-être démarre. Et nous, les chaînes de vie, on va en avoir. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait super peur, Lou. Qu'est-ce qu'il y a, gros ? Qu'est-ce qu'il y a, gros ? Parfait. Qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème ? Non, c'est bon. Il y a un problème, tu l'as vu tes chaînes de vie, tu vas les avoir. Coupe ta carne. Frère, je fais gaffe. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi, je fais gaffe ? Fais gaffe, par contre, je te dis, frère. Casse-toi, frère. Vas-y. C'est bon ? Sans visage, j'ai trouvé de là. Oui. Faut deux gars costauds, du coup, tu peux aller appeler Aymeric qui vienne avec moi ? Oui. On a besoin d'un mec costauds, du coup, on a été chercher le mec. Tu sais qu'ils vont me faire une dédicace, les gars, parce qu'ils marquent un panier. Viens, frère, là, ça se passe bien. Viens, fais un truc genre, ça se passe pas bien. Qu'on ait une ou deux galères, quoi. Déjà, moi, je veux bien un brief, déjà, parce que dans quel sens on va. Il y a le premier truc, quand tout est en place, quand la Scania Show commence, c'est vidéo projecteur, musique. La vidéo que je t'ai montrée hier, avec le décompte. Au moment où la vidéo se termine, ça, le plonger dans le noir, message de Thierry. Allumer vos flashs, machin. Donc, on attend 10 secondes. Une fois que les flashs sont allumés, Nolan Thierry et Tao, ils rentrent par la porte, là-bas, là. À côté du déroulage. Nolan, la tête dans une capuche et tout. Il enlève sa capuche, il y a Tao et lui autour de lui. Et là, il fait son speed j'ai éliminé, donc on lui dit si c'est ce qu'il y a envie, machin. Il s'évanouit. D'ailleurs, les pneus pompiers, il y a un ? Oui, il envoie des recherches tout à l'heure. Parce que moi, je vais prendre une petite douche, faire mes cheveux. Donc, on arrive en plume pompier. Donc, on fait le genre pendant 10 secondes de faire un massage à Nolan. Le zone of the night qui commence à partir petit à petit. Il n'est pas là, il vient après. Eh, c'est énorme. Quoi ? Les micros, c'est bon. Ah oui ? Juste avec l'enceinte, là-bas. Eh, Polo, il... Mais moi, je l'utilise pour la présentation des équipes. Ouais, tu peux faire celle-là. Ouais, ok. Attends, vous voulez nous faire un coup ? Non. Non, attends, c'est non. C'est lui qui organise toute façon-là. Les machines à l'étencelle, il a été les chercher où ce matin ? Au poste ? Hier ce soir, c'était au poste. Ah bah c'est super. Et toi, ça te fait une belle jambe ? Ouais, c'est ça, bah ouais. Non, mais attends, c'est énorme. Et moi, tu ne me demandes pas si ça ne me fait pas une belle jambe ? Tu les enlèves comme ça, ça va aller plus vite. Va les aider, ils vont les aider. D'accord, donc c'est moi la victime, finalement. Mais mec, tu crois que tu es venu là pour quoi, frère ? Toi, tes casques bleus, tu peux les mêler. Nous, on est les stars, toi, t'es le gueuf. Allez, va. C'est filmé ou quoi ? C'est filmé, c'est filmé. C'est connu. Allez, bon, je m'en fous. Six mois après. Six mois après. Allez, on se retrouve encore une fois dans l'ascenseur, parce que je ne montrerai pas si ce qu'il y a eu aujourd'hui. C'est trop long, là. Allez, allez. Rénaud, il a dit qu'il faut que vous bougez le cul. Pour ranger le diable. Ah oui, le corps. C'est vrai, il voit qu'on est beaucoup trop organisé, du coup, il veut nous mettre des bâtons dans l'arrière. C'est ce qu'on ne croyait. Car depuis les semaines, un sombre personnage observé dans les jours qui suivit son livre. Oh, putain, il faut penser là. Non, avec la l'action africaine. Je peux poser ma preuve. Bon, il faut que je mette tout pour que ce soit... Les gars, il faut que je peux réviser ma chanson. Oui, on regarde. Tantôt, il est là ? Il sait lire, t'en fait ? Non. Le problème, il est là, de base. Oh, le con, on le pense au dernier moment, il ne sait pas lire. Il est en braille. Je vais faire un verre de Jäger 1, avec la chanson qu'il a mis là. Moi, je pense que je vais lancer mon caleçon. Non, tu n'as pas le droit de lancer ton caleçon. Il y a des gens, ils veulent. Ils veulent que tu lances ton caleçon. Dites-le en commentaire si vous trouvez ce qu'il y a une autre chose. Les cartons, le diable. Les 15h, on a le temps. Les cartons, on a le temps. C'est quoi les cartons ? Du coup, je te le dis, au cas où, au carton. Ben voilà, on est d'accord. L'année dernière, c'était lui. Pour les cartons, on arrive. Et une fois qu'on est placé, on va lancer la musique. Je te ferai un pouce, au pire. C'est ce qu'il y a dans le jour. En fait, attends, je vais le dire. Non, mais arrête, putain. Je lui dis à lui. Par contre, je te le dis, rigole, mais à un moment, ça va. Non, mais tu sais ce qu'il veut faire ? Il veut nous mettre la pression ce soir. Tu ne le connais pas, papy ? Il veut nous mettre la pression. Regarde, il est venu en inside, ici. Il n'y a pas grand-chose à craindre, les gars. On peut être quand même meilleurs en dehors du terrain. Ah, donc tu es en train de dire qu'on est bon, par contre. Non, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est la théorie de la relation. C'est ce qu'il te connaît, par contre. Donc, en fait, c'est à toi qu'on doit foutre la pression pour que tu sois dans les temps. Mais là, il va te dire, moi, je suis parfait. Moi, je ne perds rien. Il ne faut pas finir la présentation des équipes en retard. J'ai connu la guerre, c'est bon. Moi, des filles, on est précompté 5 ans. Moi, l'été, on a l'air, c'est de ça, Christophe. Après, avec un pique-nique chanteau. Non, mais attends, je faisais la soirée de présentation des équipes. Tu n'étais même pas dans les couilles de ton père. Si, si, monsieur. Non, non, je ne vois pas, parce qu'avec ce soir, ils sont venus avec le timbre vert. Ils ont mis du temps à venir, je peux te le dire. Il a quand même gagné. Non, oui, tu as gagné, tu as gagné. Bravo. Sur la durée. Je suis un petit peu en stress, un petit peu. C'est un petit peu en stress. Ah oui, mais oui. Ah oui. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est l'entrée avant les joueurs. Mais Blair, juste avec vous, avec les adversaires. On a combien, non ? Des chocs ? On va voir quand on gère notre réchauffement. En gros, vous, vous rentrez à les chocs en 20h. À 20h20, vous rentrez 20h15, 20h20, vous rentrez au Bessière. À 20h20, on fait la présentation du WCM, puis vous, et après, vous avez encore 400 minutes. Vous allez avoir 20h20. Je pense que ça, si on commence à 20h35, 20h40. Non, ça ne fait pas. Ça fait une année, on est parti. Ils ont fait plein de trucs. Ils ont mis les flammes. Les flammes. Les flammes. C'est bon ? Ah bah, il arrive quand même. Les flammes, il nous les a montrées tout à l'heure. On peut les toucher sans se brûler. Détouche. Détouche. Encore, j'ai envie de nous mettre avec eux. Quand on voit l'année dernière, où j'avais deux morceaux d'ampoule et deux silex pour faire de lumière, c'est vrai que là, on est un peu mieux cette année. Mais moi, je l'ai regardé comme ça. Écoute-moi moi. Tes lumières, tu me laisses gérer. D'accord ? C'est mon domaine. Toi, tu rentres chez toi. C'est tout. Ouais, 22h30. Je suis dans la merde, j'ai oublié mon polo pour la présentation de cette équipe. Voilà. Je te jure, je suis à l'école. Merci pour les maracas. De rien. C'est sympa, ça. Je te laisse un petit mot. Je suis super contente d'être là pour la série de choses. Merci pour les maracas. Merci les apotelons. Tu as une idée de filibre comme ça. Tu as fait le score, au moment où tu enlèves le truc, il reste à côté de toi, de voir. Oui, mais qu'on chute toi. Ok, Toto. On te fait la suite. On s'en va. Après, on s'en va. On s'appelle Romain Jourdain. J'ai 15 ans, je cherche une meuf. Tu te sentis là ? Là, ça commence un peu à monter à la pression. On explique un peu aux gars. Évidemment, on explique au dernier moment. On explique leur rôle au dernier moment. Après, pour votre défense, les gars arrivent aussi un peu au dernier moment. Oui, oui, oui. Donc là, nous, on est prêts. Un peu stressé. Là, c'est stressé. Regarde, le public se remplit. Mais ils vont arriver progressivement. Tu vois, de toute façon. On vous laisse un peu entre les gars. Solide comme la roche. Dur comme la tour. Il y a partout en attaque comme en défense. Le capitaine. L'inertizer. Le capitaine. Numéro. Sur le capitaine, il faut y aller. Malou. Quand il joue au basket, il récite une poésie tout en finesse et en élégance. Le Mozart de la Chapelle-Saint-Thomas. Faites du bruit pour l'entrée du mur en 15. Matisse, Fournier, Chandéry. Attends. J'ai pris un projeteur pour la présentation des joueurs qui va être une curie. Ça va être une dingue. Ça va être une dingue. Ça, je suis là. J'ai l'impression que ça commence à se remplir. Ça me rappelle un peu l'année dernière. Mais quand je vois l'installation, je me dis qu'il y a un lever qui est au-dessus. Quand je vois la prépa que tout le monde a mis derrière en oeuvre, il y a encore un cran au-dessus. Et non, franchement, là, j'ai juste hâte que ça commence et que ce soit le feu, quoi. La pression va commencer à monter aussi parce que la salle va pas en temps parce que c'est encore dans deux heures. La salle se rapproche. Thierry, est-ce que tu peux nous faire un petit coucou, Thierry ? Là, il y a le mec qui va tirer à croire, mais tu vas prendre la croire et il m'a croire. Mais ce n'est pas lui qui va célébrer pour moi. En vrai, le pire, c'est quand on est parti à la salle. En vrai, il y avait du monde, mais pas tant que ça. Et quand tu reviens, c'est plein de parties. C'est bordel. Elle a pas nous, tu vois, on a reçu en dessous. Parce qu'en fait, on est vraiment parti dans 25 minutes. On est en train de se nu. 25 minutes, c'est dans le cam à côté. C'était notre bustier. C'est incroyable. Mais t'es trop bien. Et là, tu rentres. Et là, tu vois tout le monde là-haut. Toutes les chaînes sont prises partout. En tout cas. Enlevez-lui, je vous en supplie parce que le nombre de fois, il se fout de ma gueule parce que j'ai une capricine. Malo, 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 elle verra pas ta mère, elle verra pas. Regarde-toi, 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 maman. Maman, il en met le dos. Une patette, une patette. Là, ça commence à monter un peu. Moi, je suis allé un peu au milieu de tout le monde. C'est trop marrant. Il y a beaucoup de monde. C'est surtout, je vais le redire encore. C'est pas sur le fait de parler devant du monde et tout. J'en ai plus rien à foutre. Mais c'est sur l'organisation du départ. C'est l'organisation. Et je pense que c'est... S'il n'y a aucun hic avec tout ce qu'il y a. Il y a des vidéos qui doivent partir. Il y a de la lumière. Il y a de la musique. Il y a trois trucs qui doivent partir. Et s'il n'y a aucun hic, je suis le... Je... Lève pas nos affaires. C'est ultra grand temps que l'on te voit très bien d'ici. C'est beaucoup plus impressionnant que les autres amis. Parce que les chaises là-haut. Ah bah oui. Ils venaient partout en bas, partout en haut. Alors qu'au début, c'est juste la présentation des équipes. Mais tu sentais déjà qu'il y avait une atmosphère un peu spéciale par rapport à ta d'habitude. Et puis en plus, quand on change en senior au dernier moment, on sait que dans 20 minutes, on doit se rechanger même pas pour... Pour des pompiers. Parce que nature, ouais. Eh Samet, tu peux pas la poser ou pas ? On est à... On est à... Minutes moins 25. Ouais, il est à 25 minutes. Minutes moins 25. Mais il dit, et c'est ce mec. Je pense que c'est vraiment dire les thèmes. C'est vraiment parler comme il faut parler. Il y a de la stress. Il y a de la stress. Je pense qu'on en va pas assez. Mais le nombre de personnes qui a ce soir, il est terrifié. Mais... Il y a un plus de monde. Mais c'est le genre de saut. C'est vite plus de quoi. Et je pense qu'il faut y aller à fond quand il arrive. Et tout ce qu'on fait. Donc à l'hésitez, il faut aussi. C'est une certaine désordre. Je me suis souvenu du moment où on m'a dit... Mec, on a une super idée. Tu seras tout seul devant 700 personnes avec un micro. Je n'ai même pas eu tellement de mots à dire. J'ai dit, bon bah ok, on parle là-dessus. Et après, arrivé devant... Je me suis dit, de toute façon, on peut y aller. Je ne sais pas si c'est moi. H-20, M-20. Je dois chanter tout à l'heure. M-20, c'est ça ? Ça stresse. Moi, j'ai commencé à stresser. La chair de poule. La chair d'amboule, d'après mon avis. Ça commence à monter, les gars. Donc on va être là, on est prêts. On va gagner ce putain de match avec cette putain de soirée de... Malade. Les pouces s'enchaînent bien. Non, on a eu aussi un petit... On ne stressait pas et on a eu un moment de stress juste avant le show. C'est que... Un membre de l'équipe avait disparu. Et à 19h42... On va dire le nom, Nolan est introuvable. Nolan est introuvable à 19h42. Donc ça veut dire qu'on court partout dans la salle. Ah oui, je me suis dit, c'est à ouvrir. On avait un rituel, c'était de faire un cri de guerre avec toute l'équipe ANS. On n'a rien fait du tout parce que tout le monde cherche Nolan. En plus, avec Lucas, on est là en mode, Billio, Nolan, on se pose de la question réciproquement. En mode, quelqu'un va répondre, mais on ne sait pas tous les deux. Donc on commence à être tendus. Je croise un petit du club qui me dit, oh, j'ai vu Nolan, il fait les 100 pas dans le couloir. Je viens dans le couloir, il n'y était plus. Enfin, moi, c'était... Et moi, à ce moment-là, j'ai 5% de moi qui me dit, il s'est barré. Parce que vu l'entrée qu'il doit faire, je me dis, mais c'est impossible. Mais je me dis, ce n'est pas possible s'il nous a fait ça. Au final, à 19h40 et quelques, Lucas vient me voir et me dit, c'est bon, Nolan, il est dehors avec Thierry. 43, il était. Et là, Lucas me dit à ce moment-là, il faut qu'on y aille et tout. Là, dans ta tête, tu es en mode automatique. Là, je suis focus. Ça me rappelle mes plus grandes heures, quand j'ai fait les lumières sur Titanic, par exemple. Du coup, non, il y a un peu de stress, forcément, parce que surtout que là, contrairement à l'année dernière, j'avais toute une équipe, je n'étais pas tout seul. Donc, moi, le management, ça me collait. Au moment où les lumières s'étaient mis, et là, ça fait un bordel dans la salle. En plus, on change en tenue de pompier de dehors. Il faisait froid. Moi, je pensais sincèrement qu'on n'allait jamais pouvoir faire les entrées normales parce qu'il y avait trop de bruit dans les morts. Oui, en plus. Trop, trop de bruit. Vous ne pouvez pas... C'était un bordel. C'est le moment qu'on attendait depuis des mois. Changement de nos pompiers. Oui. La veste, surtout. Mais que la veste. Oui, que la veste. Les gars, c'est maintenant... Ça fait des mois qu'on bosse ça. Il y a un partage de stress et de fierté. On est juste à un moment, après, sur scène. La salle vient d'être d'une mise dans le noir. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Les gars, ce que vous nous faites vivre, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est que le début, mais ce que vous nous faites vivre, c'est un truc de dingue. 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 Je peux balader dans ma citadelle, mais ma vie n'est toujours pas belle. À la citadelle, je l'ai beaucoup quand l'argent m'appelle.